Alors voilà je suis de retour déjà, ça me prend, ça l'a pris quelques minutes et puis ça va prendre encore quelques minutes, environ une vingtaine de minutes. Alors voilà, il me reste ça et j'ai fini. Ça se fera en une partie pour ça, d'après moi. Alors, si je veux que ce soit verdic, je vais devoir commencer tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On a le cake rainbow, un gâteau arc-en-ciel, comme ça, qui est un peu moche, vraiment beaucoup moche parce que les couleurs ne sont pas placées en arc-en-ciel, qui devraient être violées, bleu foncé. Là, je n'ai pas de bleu foncé, alors le bleu, attendez, le bleu, non, le violet, le violet il est correct, ensuite ça devrait être le bleu, après le vert, après le jaune, après l'orange et après l'orange. Donc là, je n'avais pas d'orange. Mais c'est assez moche, la façon dont je les ai placés. Alors voilà, comme ça, avec sa petite part qui sera sûrement un porte-clés. Ensuite, j'ai mis deux arc-en-ciel, qui eux, sont bien placés les couleurs. Donc j'ai celui-là qui a un petit smiley, comme ça, et celui-là qui a un petit visage étonné et qui a plein de paillettes. Alors ils sont vernis, alors les paillettes ne sont pas, pas du tout. Voilà, c'est mes deux crêpes préférées. Oh putain ! Ensuite, j'ai deux sucres d'or, le canne de bonbon. Donc je n'en ferai plus parce que leur somme des faux, c'est qu'ils se déplient, malgré qu'ils sont durs. Mais bon. Ensuite, j'ai trois sucres. Attendez un peu. J'en ai une petite, comme ça, bien ou mal. Et j'en ai deux grosses. Voilà. Après, j'ai deux sucres d'orge qui étaient mes premiers sucres d'orge et qui sont assez moches. Donc comme ça, qui se déplient également. Voilà. Et celui-là qui est brûlé et qui se déplient aussi. Alors je les trouve vraiment moches et honte de les avoir fait. J'ai un bouquet de fleurs qui était ma première création. Ensuite, j'ai une tête au low kitty que j'adore. Par exemple, elle est beaucoup sale. Alors j'en referai une. J'ai un ouf pailleté, comme ça. Donc tous les tutos des créations précédentes et celles-là. Et puis celles-là que je vous ai montré. Seront dans la barre d'infos. Comme ça, vous verrez. Vous voudrez savoir quelques petits secrets. Donc voilà. Par exemple, dans le tuto, j'ai mis avant de l'avoir tout monté. Mais je vous conseille de les mettre après. Ensuite, j'ai un cœur qui est dans mes premières créations. Alors il est assez moche. Ensuite, j'ai un tofu. Oups, il est tombé. Comme ça. Que le clou n'est pas assez enfoncé. Mais bon, il est super mignon et tout. Ensuite, j'en ai un plus gros qui est plutôt sushi ou tofu. Bref, je ne sais pas. Qui me servirait de porte-clé si un jour. Ensuite, j'ai un bonhomme de neige. Voilà quoi. Voilà. Euh... Après, j'ai un peu cherché la part de gâteau. Ah, il est là. Donc j'ai un autre cake rainbow. Mais que celui-là, il est dans le bon ordre. Malgré que le violet devrait être en bas. Mais j'ai pas de l'inverse. Ça ne dérange pas. Avec du coulis au chocolat et puis qui est carré. Sa petite part est là. Voilà. Une seule part. Après, j'ai une petite réglisse. Trop vernis. Et il y a une seule épaisseur. J'ai deux Napolitains. Donc là, j'en ai un. Donc là. Et puis là, j'en ai deux. Alors, mon premier, c'était celui-là. Qui est très sale sur le dessus. Mais on ne voit pas. Et puis, la texture. Ah, le vernis, il en a trop. Tandis que celui-là, mon deuxième. Ah. Tanto. Ouais. Désolée, c'était mon verre. Et voilà. Donc, il est un peu sale. Mais que j'ai caché avec les petites pépites de chocolat. Je fais une vidéo. Oh, ouais. Maman. Putain. Donc, voilà. Ensuite. J'ai voulu faire un macaron. Mais il n'y a pas. Maman. 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 C'est parce que je t'ai en plein vidéo. Donc, voilà. Qui n'a pas la texture. Mais qui est super jolie. Donc, avec un de... Mais ça fait un autre style de gâteau. De gâteau. Ici, j'ai un backman. Que j'adore. Je vais en faire d'autres. C'est sûr. Et puis, si je m'ouvre une petite boutique sur internet. C'est sûr que je vais en faire d'autres. Pour en vendre. Celui-là, je vous montre rapidement. C'est une de mes premières créas. Les plus moches. Mon premier dénappes. Qui est quand même mignon. Je me brûle un petit peu. Un cœur. Oups. Donc, j'ai deux tablettes de chocolat. Là, j'en ai une. Là, j'en ai deux. J'en ai une qui est croquée. Donc, c'est ma deuxième. Ce n'est pas le même brun. Je vous avertis. Donc, j'en ai une autre. Comme ça. Qui n'est pas croquée. Parce que celle-là, c'est mon nouveau brun. Et puis, celle-là, c'est mon vieux brun. Que je n'ai plus jamais. Parce que je ne crois pas qu'il y a de brun. Pour foncer dans. Dans la Skim Pay. Voilà. Donc, il y a un petit muffin. Comme ça. Qu'avant, il avait une cerise. Et en fait, elle a tombé. Voilà quoi. Que j'adore. Personnellement. Ensuite, ceux-là. Qui sont en édition de Mickey. Si on veut. Que je ne refroute plus. Pour l'instant. Qui sont pour moi aussi. Peut-être. Peut-être que j'en ferai une doublure. Pour simplement une boutique. Une lollipop Hello Kitty. Parce que. Voilà quoi. Ma fille Hello Kitty. Qui sera vraiment personnellement. Donc, il y a une deuxième oreille. C'est juste qu'il a caché par le nœud. Et puis, un petit chat. Figurine de chat. Et le petit. Ensuite, mon premier muffin. Qui est assez horrible. Je ne vous montre pas plus. J'ai un gâteau forêt noire. Sans texture. Mais qui est super joli. Donc, voilà. Ça part. Donc, il y a une souris et tout. Et puis, voilà. Le gâteau en entier. Donc, aucune texture. Mais qui est hyper joli. Voilà. Donc, plus il n'a pas de texture. Il sera personnel à moi. Même si j'ouvre une boutique. Donc, une tarte. Comme ça. Une petite oreille noire. J'ai deux cornets. Un qui est horrible. Qui est mon deuxième. Le pire. Ça, c'est le deuxième cornet qu'il fait. Et puis, il est horrible. Et puis, mon premier. Qui est tout mignon. Voilà. Mais mon troisième. C'est celui-là. Qui n'est pas encore vraiment. Qui est immense. Alors, c'est vraiment pour un cogné. Ou un porte-clé. Mon premier. Tu ne sais pas de chups. Qui est un peu moche. Mais bon. Mon sushi. Qui a un visage qui a tout. Tout gâché. Mais bon. Je ne le mettrais bien pas sur le bijou. Un Oreo. Qui est dans mes premières créations. Qui est tout à fait horrible. Une canette. De Pepsi. Donc, c'est écrit Pepsi. Absolument moche. Un petit gâteau. Putain, il y a du jour. Bon. Un petit gâteau fourré à la limauve. Absolument moche. Qui est dans mes premières créations. Un petit nœud. Avec l'air assez moche. Mais que j'adore quand même. Celle-là, je peux absolument vous faire le tuto. S'il vous plaît. Demandez-le-moi. Sinon, je ne le ferai pas. Donc, c'est la citrouille. Elle est absolument mignonne. Avec toutes ses petites paillettes. J'en pleure, là. Ouf. Désolée. Qui a un visage absolument mignon aussi. Alors, demandez-le-moi. S'il vous plaît. Hum, hum. J'en pleure, là. Ok, non. Un petit cookie qui est dans mes premières créations. Mais que j'en referai des nouvelles. Comme ça. De l'un de Mickey. Voilà. Qui a un peu de paillettes. Mais qui n'est juste censé avoir sur le bouton. Mais tout s'est apparpillé. C'est pas de ma fausse. Ensuite, un muffin avec un effet cuit absolument abominable. Merci à Miss Creative pour le tuto de la coccinelle. Parce que ma coccinelle est absolument mignonne. Je l'adore. Ensuite, j'ai une brioche. Comme ça. Qui est un peu vieille. Mais que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai un éclair au chocolat. Qui a la pâte beige trop mince. Mais bon. Ensuite, j'ai une saucisse en bâtonnets. Je ne vous montre pas plus. C'est absolument horrible. J'ai un croissant qui est assez mignon. Donc, ça ne s'est pas facile à faire aussi. Un iPhone qui était pour les ketchup. Ou pour les philippes. J'ai un donut comme ça. Donc, les deux couleurs. La vanille et le caramel, c'est des mélanges. Et l'autre, c'est une blan normale. J'ai une petite plièvre. Voilà. Mes deux dernières sont une petite tartine avec du lac en fissure. Et une petite crêpe. Qui a de la texture, mais qu'on ne voit pas beaucoup. Donc ici, on peut le voir. Mais pas ici. Non, on ne voit pas la texture. Voilà. C'était toutes mes créations. Alors, j'espère que ces deux vidéos vous ont plu. Tous les... Les tutos seront dans la barre d'infos. Je ne les mettrai peut-être pas tout de suite. Mais ils seront là dans quelques... Environ une semaine et moins. Alors, si je ne l'ai pas fait encore, vous n'avez qu'à me le rappeler dans les commentaires. Et demandez-moi tous les tutos que vous voulez. Donc, toutes les créations que je fais. Dans les commentaires aussi. Donc, gros bisous. A la prochaine.